Générique Deuxième partie de l'Africa News Room, ils sont toujours avec nous. Abdelkheri, Myakoub Kundungoumi, membre du pacte, le projet pour une alternance crédible au Tchad. Edmond Kundounou, ingénieur en sécurité du bâtiment, membre de la diaspora togolais. Jean-Marie Talé, directeur général fiduciaire Fisco Finmet. Merci messieurs d'être restés avec nous. Alors nous parlions juste avant la pause de la situation au Togo. Et monsieur Kundounou, vous parliez de l'opposition togolaise qui a sa spécificité. Voilà. Moi, des réformes institutionnelles ne m'intéressent pas aujourd'hui au Togo. J'aurais bien voulu que mes frères manifestent pour demander qu'on construise plus d'écoles, qu'on construise plus d'hôpitaux au Togo, qu'on développe l'économie togolaise. Moi, c'est ça qui serait aujourd'hui ma préoccupation. C'est ce que je proposerais, moi, à mes frères togolais aujourd'hui. – Donc pour vous, l'alternance, ce n'est pas l'actualité. – L'alternance, je vous dis madame, l'alternance se fait sur des sentiments de haine. Moi qui suis togolais, je vous dis que ça se construit sur la haine. C'est quoi ? Aujourd'hui, on vous dit, la famille Nassimbe a passé 50 ans au pouvoir. Oui, c'est une réalité. Mais derrière, ceux qui veulent prendre la place, qu'est-ce qu'ils nous proposent ? Ce qu'ils nous proposent, moi, je l'ai vécu personnellement au Togo. C'est quoi ? C'est… Alors, tous ces gens dehors. Dites-moi comment on va construire un pays… – Pour vous, l'opposition togolaise n'est pas crédible. – Non, mais attendez, attendez, attendez. – C'est trop facile de caricaturer… – Monsieur, monsieur, monsieur. – C'est très facile de caricaturer ceux qui essayent de faire quelque chose. – Non, 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 laissez-moi finir. – Là, vous vous trompez. C'est moi qui ai la parole. – Non, mais il est inacceptable que vous caricaturez l'action de la société civile togolaise. Et il n'y a pas que l'opposition. – Je vous dis, écoutez, écoutez, monsieur, moi, je suis de la société civile. – Voilà, donc vous êtes partie de ceux qui agissent. – Mais aujourd'hui, toutes les manifestations de la diaspora, la société civile togolaise à l'intérieur, les partis politiques de l'opposition font partie français. Donc trois partis et des citoyens et des activistes togolais sont en train de mobiliser les citoyens. Une conscientisation, justement, ils vont vers une démarche pédagogique pour éviter justement cette haine, comme vous dites. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui dire qu'on ne veut pas de ces régimes et on va tout casser. – Est-ce que vous avez suivi ce qui s'est passé au Togo ? – Non, attendez, ils sont en train de chercher des responsables de la situation actuelle. Les responsables paieront, quels qu'ils soient, la famille togolaise de Yansibé ou autres, ils vont payer. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas que cette opposition a été… – Les deux opposants ont été ministres de Yansibé, ils ont travaillé dans l'administration. – C'est ce que je vous dis, monsieur. – Donc, ils ne sont pas fiables. – Ce n'est pas une question de fiabilité. – Si vous partez sur le principe que le petit pays… – Non, vous devez aussi… – Pas un petit pays comme le Togo. – Vous devez aussi comprendre. – Il y a qui vous payez pour les autres. – Vous devez convaincre les gens qui travaillent avec Yansibé de revenir avec le peuple pour changer. Vous ne pouvez pas être dans une démarche comme vous le faites. Tous ceux qui ont travaillé avec Yansibé sont aussi des citoyens togolais que vous allez… – Mais Yansibé, ils sont des citoyens togolais ? – S'il vous plaît, s'il vous plaît. – Est-ce qu'ils ne sont pas des citoyens togolais ? – Alors, s'ils ne sont des citoyens togolais ? – Moi, je ne les défends pas. – Non, moi, je ne suis pas membre du gouvernement. – On ne le dit pas, c'est pas une question… – S'il vous plaît, c'est une question d'écoute du peuple. – Non. – L'aspiration du peuple. – Non. – À un moment donné, si le peuple vous dit… – Monsieur, vous partez, vous partez, attention. – S'il vous plaît, s'il vous plaît, le pouvoir est un mandat. – Abdelkérim, s'il vous plaît, on va laisser la parole à M. Kadounou. – C'est une question d'élection. Le peuple vous retire sa confiance, c'est fini, vous partez. – Le peuple vous retire sa confiance où ? Dans la rue ou dans les urnes ? – Si dans les urnes, vous trafiquez… – Alors, M. Abdelkérim, Edmoukandoun, on va laisser la parole à Jean-Marie Talley. – Moi, je veux simplement attirer une attention très simple, c'est que les oppositions africaines souffrent d'une chose simple, c'est leur crédibilité, c'est leur viabilité, et c'est surtout le manque de force, de proposition, de ce qu'ils peuvent être, de ce qu'ils peuvent faire quand ils seront au pouvoir. Si vous voulez les avoir, vous leur posez la question, vous voulez arriver au pouvoir, ok, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire comment ? À ce moment-là, vous allez les coincer, vous n'aurez pas de réponse. Vous allez faire comment, vous n'aurez pas de réponse. – Qui va poser cette question à ses opposants ? Vous ou bien les citoyens ? – Aujourd'hui, même si les citoyens qui choisissent un âne, il a la légitimité du peuple pour jouer le pays. Donc ne dites pas aujourd'hui, le peuple est souverain. – Alors, on va avancer un petit moment dans le débat, l'annonce de ce dialogue a été… – C'est ça, mais ne dites pas qu'il n'y a pas un programme. – Attendez, on ne s'entend plus du tout, on ne s'entend plus. Alors, s'il vous plaît, Edmond Kandonou, à vous la parole. – Alors, monsieur est un activiste. L'activisme, ce n'est pas sur les plateaux en télé qu'on le fait. – Ça, je suis venu en parler. – Je vous le dis tout de suite. – C'est parce que vous ne me connaissez pas. – Ça reste comme une plateforme. – Vous ne laissez pas les autres parler. – Alors, s'il vous plaît, arrêtez d'adresser les gens. – Ne vous dites que je ne fais pas les autres. – Donc, si vous ne connaissez pas les gens, ne jugez pas les gens. – Écoutez, écoutez. – Ne jugez pas les gens. – Non, non, laissez les autres parler. Le Togo, moi, je vous dis tout de suite, quand vous allez au Togo aujourd'hui, on vous dit, les militaires doivent partir. La famille Nassimbe, ils doivent partir. Moi, ce que je propose, je dis aux Togolais, assayons-nous. Nous allons passer un torchon sur tout ce qui s'était passé. On va se réconcilier, on va garder tous les Togolais et on va repartir sur de nouvelles bases. C'est pourquoi ce dialogue que moi, je souhaite, je souhaite que ce dialogue ait rapidement lieu, pour qu'on puisse se regarder entre Togolais et se parler sans animosité, sans vengeance, sans dire que l'autre doit partir, l'autre doit rester, c'est l'autre qui est meilleur. Nous sommes tous Togolais et nous sommes tous meilleurs. C'est tout ce que moi, je propose pour que ce petit pays, parce que je vous dis, si ce que propose aujourd'hui l'opposition, c'est la rue, cette violence que moi, j'ai vue à Sokodé, une ville que je connais très, très bien, que j'ai vue… – Ce n'est pas la solution, madame. – Voilà, si ça, ça continue, si ça, ça continue… – Pour vous, vous réjouissez la violence de l'opposition. – Écoutez, monsieur, écoutez bien, monsieur, ce que je vous dis… – Mais qui est violent dans l'histoire ? – Que le Togolais, que le Togolais… Vous n'avez pas suivi les nouvelles du Togo dès le début. – Je suis tout le temps, je fais partie d'un groupe qui soutient le Togo. – Attendez, je vais vous expliquer. – Je suis panafrianiste, le Togo, si c'est votre patrie, c'est ma patrie aussi. – Écoutez, la première manifestation au Togo, elle a eu lieu où ? – Ça, je m'en fous. – Voilà, elle a eu lieu à Sokodé, et je vous dis, la première chose qui m'a fait peur, c'est de voir que la manifestation a été autorisée par le gouvernement et qu'est-ce qui s'est passé ? Tout de suite, on est allé brûler le commissariat. On a pris un militaire, un militaire qu'on a tabassé. Ce militaire, il a de la famille, il est togolais. Mais croyez-vous que ces enfants, ces enfants qui ont vu ça, les enfants de ce monsieur, seront, seront, seront... – Alors ça, ça reste quand même des cas isolés dans les manifestations. – C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, moi, je ne connais que les manifestants. – S'il vous plaît, alors, messieurs, s'il vous plaît, on arrive au terme de... – S'il vous plaît, oui, s'il vous plaît, alors on arrive, peut-être un dernier mot, monsieur Condonou, sur la situation. – Ce dialogue est lieu le plus tôt possible. Moi, j'exhorte les autorités togolaises à convoquer ce dialogue. Et je dis en même temps à l'opposition, allons à ce dialogue le cœur apaisé pour construire notre pays. Ayons tous derrière la tête le développement et la paix dans notre petit pays, le Togo. C'est tout ce que je peux leur dire. – Merci beaucoup, Edmond, Condonou, d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes ingénieur en sécurité du bâtiment HET, également membre de la diaspora togolaise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous devez malheureusement nous quitter. Vous allez céder la place à notre éditorialiste, Daoud Atal. – Merci. – Et quant à nous, nous allons passer à notre sujet économique dans notre grand angle. – La filière orifère, le Mali table sur une hausse de 40% de sa production. L'extraction industrielle chez le troisième plus important producteur d'Afrique, en effet, devrait dépasser les prévisions initiales avec une production qui devrait atteindre cette année plus de 90 tonnes. C'est un sujet préparé par Siamle-Victoria, c'est-à-dire que le Mali s'attend à une hausse de plus de 40% de sa production en 2017 par rapport à 2016. La production globale industrielle et artisanale comprise est estimée à 95 tonnes en 2017 contre 50 tonnes en 2016. Ce chiffre dépasse les prévisions initiales de production de 45 tonnes publiées en mai 2017. – Au plan international, c'est notamment l'augmentation de la demande d'or, notamment du côté de l'Inde où la demande s'est accrue. Et le coût de l'once d'or a également augmenté ces derniers mois sur le plan international. Et donc cette répercussion se voit également au plan interne par rapport à la production d'or en interne au Mali. – Le Mali a perdu sa première place de producteur africain d'or au profit du Soudan depuis 2012, suite aux troubles sociopolitiques, mais il pourrait se repositionner en restructurant le secteur. Il n'y a pas longtemps, l'État a entrepris une meilleure sécurisation des sites ainsi que de nouvelles réformes en minières. Par ailleurs, d'autres sites de production devraient débuter leur exploitation d'ici 2018. Le complexe Fécola devrait par exemple produire environ 410 000 onces d'or les trois premières années. – Donc avec le retour à la normale depuis les accords d'Alger, depuis 2015, il y a une véritable fabrication de sécurisation des zones minières. L'autre aspect important, c'est les réformes qui sont intervenues au niveau même de la direction de l'aspect des mines et des énergies. – Vous avez une nouvelle génération de cartes qui a été nommée tout récemment et ce sont des propriétaires professionnelles. – Au Mali, l'activité minière a généré 1 500 milliards de francs CFA de 2011 à 2016. Le secteur représente 23% du produit intérieur bruit du pays et 70% des recettes d'exportation. Les industries sont dynamiques, mais l'on dénombre plus d'un million de mineurs artisanaux répartis sur 350 sites orifères. La production du secteur informel va de 10 à 36 tonnes sur 70 tonnes d'or exporté par an par le Mali. – Merci Daouda de nous avoir rejoint sur ce plateau. Donc vous êtes notre éditorialiste. Alors le Mali, vous le savez, le troisième plus grand producteur d'or sur le continent africain après l'Afrique du Sud et le Ghana. Les autorités maliennes, ça a été dit dans le reportage tablé jusqu'ici, sur une production de 45 tonnes. Mais finalement, les résultats dépassent largement les espérances. Alors Daouda, est-ce que c'est l'entrée en service de nouvelles mines qui explique cette forte croissance ? – Oui, c'est l'entrée en service de nouvelles mines. Et puis c'est aussi une certaine compétitivité du secteur. C'est le secteur orifère, ça commence petit à petit. Et ensuite, en fonction de l'exploitation de nouveaux sites, la production augmente, ça c'est une évidence. Donc je crois que là-dessus, le Mali est en train de faire des efforts importants en termes d'exportation de l'or. Cependant, je crois que le plus important dans ça, c'est que les populations en bénéficient réellement. – Alors justement, ça reste une question majeure. – Exactement, ça a été évoqué dans le reportage aussi. Le nombre d'orpailleurs artisanaux… – Informels. – Informels, oui, oui. – Vous avez raison de le souligner. – Moi je pense que ça peut être artisanal et formel. Là, artisanal, pour moi, ne veut pas forcément dire informel parce que c'est suivant les techniques qui sont utilisées tout simplement. Mais je crois qu'il y a un certain nombre d'acteurs économiques au Mali qui exploitent de manière artisanale, mais qui restent formels avec des entreprises. Et je crois que c'est cela qu'il faut aider, effectivement. 70% des recettes d'exportation au Mali, pour moi, ce chiffre-là est avancé souvent, mais ce n'est pas le chiffre le plus important. Le chiffre le plus important, c'est la contribution aux recettes de l'État puisque c'est les recettes qui forment le budget. Puisque c'est les compagnies qui exportent, ça représente 70% des exportations maliennes. Mais ce que gagne la production qui est faite par les multinationales orifères est exporté et comptabilisé du coup dans les recettes d'exportation du Mali puisque ça a été produit dans le pays. Maintenant, combien l'État malien reçoit dans ça ? Je crois que la question fondamentale, elle est là. Et pour l'instant, ça ne reste pas énorme. – Effectivement, au Mali, trois multinationales détiennent le monopole de l'or, à savoir la sud-africaine Anglo-Gold Ashanti, la britannique Orangold et puis une autre société canadienne. Alors pour l'or, on sait que l'État malien n'est qu'un actionnaire minoritaire dans tout ça. – Voilà, c'est ça qui n'est pas normal. Vous voyez, parce que ce sont les multinationales qui n'ont absolument, on va dire, qui n'ont rien du Mali, même si l'État est minoritaire là-dedans. – Non, ça donne en fait ce qu'on reproche aux économies africaines de manière permanente, c'est que soit on brade les économies africaines, c'est l'Afrique qui conduit aujourd'hui la croissance mondiale. Vous voyez, ça vient du Canada, ça vient des Afriques du Sud, ça vient de partout, de l'Europe. Mais la valeur ajoutée, elle est fabriquée où ? Elle n'est pas fabriquée souvent là sur place. La transformation locale, dont vous avez parlé tout à l'heure, d'Aouda, du côté artisanal, et ainsi de suite. Le Mali n'a pas organisé le système de gestion de l'or en question. Quand on nous donne l'augmentation, la croissance de 40%, mais 40%, le pays en a bénéficié de combien ? Combien de gens sont sortis du sous-emploi ou du manque d'emploi pour trouver des emplois grâce à la croissance de l'or ? Très peu, voire même pratiquement pas du tout. Comment le pays a été réorganisé avec un minimum de budget que la croissance de l'or, de l'exploitation de l'or peut avoir à porter pour se construire et se reconstruire ? On ne voit pas du tout. Vous n'avez pas d'infrastructure digne de ce nom. Vous n'avez pas l'organisation de la filière. Quand on dit la filière, or, ce n'est pas simplement creuser et vendre. Non, c'est l'organisation de la filière, or, avec des créations d'emplois, d'emplois stables, d'emplois de qualité et d'emplois respectueux. Il n'y en a pas. Donc, simplement, ces multinationales que vous avez donnés puissent et partent. Puissent et partent. La valeur ajoutée se fait ailleurs. Vous voyez, le petit lingot d'or, ou bien le petit bijou en or qu'on vend ici en Europe ou au Canada ou je ne sais pas où, vous pensez que le Malien qui creuse de l'or, là, peut se l'offrir ? Jamais. Ça, c'est clair et net. Donc, vous voyez le prix, ce que ça coûte, ce que ça vaut. Donc, à partir de là, il appartient à l'État malien d'organiser la filière pour pouvoir en tirer des bénéfices, pour pouvoir non seulement rendre ces secteurs-là comme un secteur, une niche de croissance véritable, une niche qui crée de l'emploi, une niche qui crée de l'emploi stable, de l'emploi de qualité. Malheureusement, nous n'en sommes pas encore là. Le secteur informel ne fait que croître et ces mêmes multinationales récupèrent via ce secteur informel la production du secteur informel pour renforcer la production. – Donc, aujourd'hui, on peut dire que le Mali n'arrive toujours pas à tirer bénéfice de ces matières premières ? – Non, non, il n'y a pas d'infrastructures. Donc, correspondant à ça, il n'y en a pas. On les prend en matière première brute et ça part, c'est tout. – Abdelkheri. – Oui, c'est là où je complète ce que dit aussi mon frère, c'est que nos États, le Mali, ce n'est pas aujourd'hui que le Mali produit de l'or. Depuis l'histoire, on connaît les rois maliens qui sont aussi réputés pour leur richesse en or. Depuis ce temps, qu'est-ce que l'État malien a fait de cette manne ? C'est ça la question, c'est que maintenant, vous pouvez augmenter avec comme le pétrole, les mines, tout ce qu'on a. – Tout à fait. – Ils n'ont pas profité pour diversifier l'économie et surtout faire porter par des entrepreneurs maliens et africains les mines d'or maliennes. C'est ça le problème qu'on a. – En fait, ce qu'il dit est très important. On donne plus facilement des agréments aux sociétés étrangères qu'aux opérateurs économiques du pays. – Comment expliquer cela ? – Est-ce que c'est parce que le Mali n'est toujours pas capable d'extraire son or ? C'est dû à quoi ? Pourquoi c'est dû à ce faire dur ? – C'est une question de vision. – Oui, mais ça, je peux vous donner une réponse qu'on ne dit pas souvent. – Un plan de développement, on n'a jamais développé un État avec le pétrole ou avec l'or. – Parce que c'est la raison souvent avant. – Non, mais en fait, il faut dire une chose. C'est que ces multinationales qui viennent ne le font pas de manière directe. Alors, elles viennent avec des, j'allais dire, entre guillemets, des sacs d'argent. Si on utilise un terme terre-à-terre. – Des mallettes. – Et voilà, des mallettes. Donc, ils ramènent des mallettes, et ces mallettes-là, de manière contournée, de manière détournée, sous la table, ainsi de suite, arrose un certain nombre de gens qui acceptent de les encaisser et puis de les laisser faire ce qu'ils veulent sur le territoire. Alors que les populations locales qui ont la capacité, qui ont l'expertise, qui savent, qui ont la capacité de pouvoir exploiter, n'ont pas ces mallettes d'argent. Donc, à partir de ce moment-là, on les met à l'écart. Donc, en général, c'est un petit peu pour ça. On préfère les multinationales étrangères parce qu'elles donnent facilement. Elles donnent des commissions. Elles donnent des rétro-commissions, tout ce que vous voulez. Et ça en nourrit un certain nombre de gens. Et puis, regarde le marché. – Je pense que c'est… – Oui, je vais juste finir. – Abdelkérim. – Il faut que les États, nos États, nos dirigeants, aient des programmes de naturalisation, peut-être pas totalement, mais quand même d'amener ce secteur-là à être 100% maliennes ou africaines. Sinon, on ne pourra pas, mais vraiment pas, avec le lobby, avec les multinationales qu'il y a… – On l'a vu récemment avec les pards d'Icepepper, avec l'Encore… – Oui, tout ça. – Quand ça devient une lige de croissance. – Avec le scandale qui s'est passé au Tchad, on a vu que les compagnies chinoises ont donné le pot de vin à Idriss Deli pour avoir le marché. Vous voyez ? – Donc, c'est une problématique qui se pose un petit peu partout. Daoud Atal. – Je pense quand même qu'il ne faut pas… Bon, c'est tout à fait vrai ce que vous dites, mais je pense quand même qu'il ne faut pas nier le fait que le secteur extractif demande un certain nombre d'investissements en termes de technologie, etc. – Oui, mais ça… – Non, 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 mais je sais. – Je vais t'arrêter là-dessus, parce que l'Afrique n'est pas incapable de mettre en place ses investissements. – Juste là, ce n'est pas mon propos. – L'Afrique n'est pas incapable de former des gens, de former du personnel, de former des Africains, – Ce n'est pas mon propos, je dis juste que ça nécessite de gros investissements. – On est d'accord, on est d'accord. – Et à défaut de pouvoir faire ces gros investissements, à défaut d'avoir toute cette capacité d'exploitation, que ce soit le pétrole ou l'or, etc., ce qu'on peut faire en attendant, c'est sécuriser au niveau du code minier. L'or, le pétrole, etc., c'est au niveau du code minier. Venez avec vos matériels, venez avec vos milliards, vos dizaines ou centaines de millions d'euros, vous investissez, on vous donne des permis, mais par contre, il y a un partage de production qui est équitable. Je crois que l'enjeu véritable est aujourd'hui ici-là, parce que vous ne pouvez pas demander à un État non plus qui a, philosophiquement, moi je suis tout à fait d'accord, on doit avoir le matériel nécessaire, on a les compétences en Afrique pour exploiter, mais quand vous avez un État qui a des déficits au niveau de son budget, c'est le cas de l'État malien, ses recettes n'arrivent pas à couvrir ses dépenses, il y a des secteurs prioritaires, la santé, l'éducation, etc. – Justement, au lieu d'investir dans des grosses œuvres, je crois qu'il faut sécuriser au niveau du code minier. – Vous ne pouvez pas sécuriser un code minier si la corruption est endémique. Si vous dites qu'il y a une corruption et vous dites qu'il faut sécuriser le code minier, non, nos États ont le code minier. – Malheureusement, on va continuer d'en parler juste après la pause, à tout de suite. – Ok. – Sous-titrage Société Radio-Canada